Bonjour, bienvenue dans Cane-moi ça aujourd'hui, un autre hors-série dans la même lignée de comment réparer une lampe, comment réparer le wok, comment réparer un four gris de pain, comment changer ses pneus, comment installer un lave-vaisselle. Parce que dans ma cuisine, je fais ma vaisselle à la main depuis déjà trop longtemps, et puis je veux un lave-vaisselle ici, il n'y a pas la place pour. Et je me suis entendu avec mon proprio pour qu'il me fournisse des nouveaux comptoirs, mais c'est moi qui les installe. Et ça me rappelle les bons vieux temps quand je retapais tout mon condo et ma maison. Alors, la première étape avant d'installer un lave-vaisselle, c'est faire sa vaisselle. Alors, tant qu'à faire la vaisselle, aussi bien faire tout le ménage de ce qui se trouve sur les comptoirs, ainsi qu'en dessous ici, parce qu'il va se passer quand même pas mal de trucs ici. Mais, avant toute chose, présentons les usual suspects. Alors, on a le comptoir ici, qui n'est pas nécessairement le fini que j'aurais préféré, mais que c'est déjà très bien, ça a un fini blanc, ça va éclairer le truc. Et voici mon lave-vaisselle, qui va éventuellement faire son coming out du garde-robe. Je crois qu'il a bien des secrets à nous dévoiler. Alors, il va aller se situer là, sauf que, comme vous pouvez peut-être le remarquer, je n'ai pas assez large. Normalement, un lave-vaisselle, c'est 24 pouces, et toujours en retard unit, cette unité en a 22. Alors, je vais devoir démonter cette section, la tasser de 2 pouces, prendre mon four, le tasser, cette section, la tasser, ainsi de suite. Et je vais devoir me faire un espèce de petit soufflage de 2 pouces ici, pour faire une finition, pour que ce soit beau. Alors oui, beaucoup de travail. Mais avant d'être rendu là, prochaine étape, je dois, alors, couper l'arrivée d'eau du robinet, dévisser les entrées d'eau du robinet, et je dois retirer par la suite l'évier, en dévissant les vis dans le crâche ici. C'est en enlevant l'évier qu'on constate que c'était vraiment pas du luxe, franchement. Ici, le seal avait besoin d'être fait, il a complètement affecté l'ancien comptoir, alors, oui, ça fait du bien. J'en ai profité pour enlever les tiroirs et les portes, pour avoir accès aux vis, pour dévisser le comptoir. Le comptoir est dévissé, et il est maintenant libre de toute attache. Je suis capable de le démonter. J'en ai aussi profité pour enlever le four et la petite unité que j'ai mis juste ici. Et j'ai aussi dévissé cette unité. Elle est maintenant prête à être retirée. OK, là, je suis à l'étape que je redoutais, parce que voyez-vous, ma cuisine, mon bloc appartement est quand même assez vieux, et le plancher fait une dénivellation atroce. OK, ça descend d'à peu près 2 pouces et demi sur une distance de 2 pieds. Alors, ça vous donne une idée comment il faut chimer le truc. Mais ça, c'est le genre d'affaire qui retarde une job, comme c'est pas permis. J'ai des plateformes à mélamine qui vont me permettre de faire une surface quand même assez plane. J'ai dû retirer la rangée de tuiles de céramique ici pour être capable de visser au plancher. Un, deux par trois, qui va servir d'assise pour les planches de mélamine. Mon niveau, la petite bubule, elle est où la bulle? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Alors, ça vous donne une idée sur à quel point ça dénivelle en très peu. J'ai sorti monsieur la vaisselle de son garde-robe. Il a fait son coming-out et il me dit qu'il semble bien à son aise, bien droit. Ça a fait du bien, un petit chum. Premièrement, trouver le breaker qui est associé à cette prise de courant, l'ouvrir, la démonter au complet, me passer un fil dans le mur et me sortir une prise électrique. Parce que je ne ploguerai pas mon lave-vaisselle directement. Alors, on est le lendemain. On est rendu là. Ça a été quand même assez un bon boulot d'être capable de juste sortir l'ancien habitacle parce qu'évidemment, il a été installé et après, le gypse a été mis par-dessus. Ça fait qu'il a fallu que je fasse des savantes ouvertures en remplie de finesse et de délicatesse pour être capable de l'extirper suffisamment pour passer le fil par en dessous, le sortir. Il est maintenant prêt à installer sur la prise de courant. Évidemment, j'ai fermé les breakers. Ce qui est le fun à savoir, c'est qu'il y a un breaker pour cette prise-là, un breaker pour celui-là et un breaker pour celui-là. Alors, j'ai eu du fun avec ma boîte électrique hier à faire des tests pour savoir lequel faisait quoi parce que ma boîte électrique n'était pas identifiée. Alors, j'avais commencé par installer celle-ci, mettre sa prise électrique. J'ai fait le trou trop gros. Je l'ai fait ici en premier et je me suis rendu compte que non, finalement, la poutre est à droite dans laquelle je dois visser. J'aurais pu m'en rendre compte facilement au moment où j'ai ouvert ça parce qu'on voit que les vis sont sur le côté. Écoutez, c'est un égarment, un petit moment de faiblesse. Ne m'en tenez pas d'égard. Je vais voir si je ne serai pas capable de peut-être remettre le morceau ici, éventuellement. Mais évidemment, ça va être caché. C'est réinstallé, c'est revissé, à part la petite plaque. Je voulais être sûr que tout était beau avant de mettre le courant là-dedans. Alors, j'ai un beau petit outil ici qui me permet de vérifier si mes connexions sont bonnes. Alors, normalement, c'est les deux lumières oranges ici qui s'allument lorsqu'on les met dans les prises. et bien, de une, de deux. Même chose ici. Super! Ça fait qu'on peut remettre la plaque. Et l'affaire que je suis vraiment content, que j'avais vraiment une crainte, c'est que normalement, en construction, on va mettre un beam aux quatre pieds de hauteur. Alors, j'appréhendais d'avoir à percer un trou et même ouvrir le mur ici pour percer le trou, passer le fil. Et non, finalement, c'est creux. Ça, ça m'a sauvé quand même beaucoup de travail. Alors, ce qui veut dire qu'il me reste maintenant à faire le trou ici. Le spot à la vaisselle est enfin terminé. J'ai dû utiliser deux morceaux de mélamine pour être capable de faire le panneau ici. J'en avais pas de la bonne profondeur. Mais au moins, j'en ai pris un de la même couleur que les autres. Donc, au moins, côté façade, c'est déjà ça de sauvé. Alors, la structure est suffisamment solide. Je suis prêt à insérer la vaisselle. Mais, pas tout de suite. Je suis rendu à l'étape fatidique d'enfin tailler les comptoirs. Je vais utiliser les anciens comptoirs pour être capable de me servir de gabarit pour me baser là-dessus pour faire la taille des nouveaux. C'est pas une mince affaire. Bon, là, on est vraiment dans le croustillant. Cette galette-là est lourde. Mon Dieu, Seigneur, qu'elle se laisse porter. Ça doit péser à peu près trois fois plus lourd que l'ancien comptoir. Bref, là, je viens de faire des tests parce que je voulais faire ma découpe pour le coin. Et je m'étais aligné de ce bord-là. Et là, j'avais le comptoir de l'autre sens. Pour me rendre compte qu'à faire une découpe à la Skilsa, ça fait pas une belle marque. Ça fait vraiment pas une belle découpe. Ça fait plein de petites dents. Parce que voyez-vous, la Skilsa, les lames vont par en dessous. Alors, je voulais vraiment bel et bien me confirmer qu'il faut que j'y aille par en dessous. Alors, là, voilà. Vraiment la comparaison. Ça, c'est la découpe que je viens de faire avec le comptoir reviré à 180. Donc, il faut que je fasse ma découpe par en dessous. Alors, je me suis fait beaucoup de plaisir à revirer de bord mon comptoir. OK, ça fait fort de cette information. Allons-y pour de bon. Alors, j'ai appliqué le comptoir. Et là, c'est juste déposé. J'ai surtout fait le trou pour l'évier. Je me suis juste repris à peu près une douzaine de fois pour ajuster la moindre petit trou. Même si je m'étais fié à l'ancien comptoir pour faire mon gabarit, je ne sais pas. Il a fallu que je fasse au moins 10, 12, enlever, remettre, enlever, remettre, à faire des ajustements pour que ça fitte. Il me reste finalement juste à le revirer de bord, encore une fois, pour enlever l'excédent de comptoir ici. Pour évidemment, être capable de mettre un four. Troisième jour de rénovation. J'aurais espéré finir ça hier, mais non. J'avoue que je prends un peu mon temps parce que je veux que ça soit le plus droit possible. Et c'est quand même assez fatigant parce que je me suis amusé à juste peser la pièce de comptoir. Alors, j'ai pris mon poids et puis après ça, je me suis pesé avec la planche dans les mains et ça pèse 80 livres. 80 livres, sacré, bidou. Puis là, je voulais être en forme pour la dernière partie parce qu'ici, je dois en tailler un gros morceau pour faire cette pièce-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la tailler tout de suite exactement de la bonne longueur. Je vais la faire peut-être quelques pouces plus longs. Comme ça, si jamais je rate ma découpe, j'aurai du jeu pour en refaire une autre. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, j'y suis arrivé. Oui, c'est le meilleur que je peux faire sans avoir de meilleurs outils. Quand même très content. Comme je dis, je vais faire un biscuitage puis les serre. J'ai juste une petite éclisse ici. Parce que là, il a fallu que je rabotte d'un côté puis de l'autre et puis à force, j'y suis arrivé. Seul hic, c'est que le dernier rabat que j'ai fait m'a fait perdre un petit demi-pouce ici. Alors, je vais utiliser une pièce de bois parce que je vais faire un contour en planche de chaîne pour faire mon rebord ici. Ça fait que je vais utiliser cette planche-là pour me faire une petite finition de rebord de chaque côté aussi ici. J'aimerais ça que ça dépasse juste une petite affaire juste pour faire une belle finition. Ça fait que je vais mettre ça à profit en temps et lieu. Prochaine étape à faire, c'est reproduire ces espèces d'encavures dans les nouveaux comptoirs pour être capable de mettre ce type de petite quincaillerie qui, lorsque c'est serré, s'assure de faire une très bonne pression et de joindre le mieux possible les deux pièces. Alors, je vais utiliser mon Genesis pour être capable d'en faire le plus gros morceau et peut-être même que je vais avoir à sortir le ciseau à bois. On va être re-rendu là. Mon petit Genesis a super bien fait la job. Quelques coups de ciseau à bois et j'ai mes trous faits pour mettre mes ancrages. Elles sont bien alignées. Maintenant, je passe à un outil que je connais très bien que normalement, je n'utilise que pour les arcades. Mais dans ce cas-ci, je vais m'en servir parce que ce que je veux faire, c'est une groove de T-Molding comme dans l'ancien ici. Alors, voyez-vous, c'est sensiblement la même chose qui s'est passée dans l'ancien comptoir. C'est que ma toupie pour mettre le T-Molding, je vais la passer ici pour pouvoir mettre des biscuits, des pièces de bois qui vont être collées et vont maintenir en fin de compte le comptoir pour être sûr qu'ils soient exactement toutes les deux collées exactement à la même hauteur. Le comptoir est vissé. OK, mais je n'ai pas fait l'autre, mais je voulais que la première partie soit vissée. Et là, je vais être rendu à faire le biscuitage, mettre les pièces de bois. Pour se faire, j'utilise ça ici. Alors, quand j'utilise shim, 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 shimmery, 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 c'est des shims. Alors, je vais me slider des pièces de bois comme ça. Je vais en mettre à trois endroits et je vais coller ça. Les deux morceaux sont enfin posés, collés avec le seal et je suis vraiment très content de mon joint. Franchement, là, je désespérais à un petit moment donné, là, mais finalement, c'est pas mal mieux que ce que j'espérais. Puis là, je suis en train d'avoir une bulle au cerveau pour faire changement parce que j'aime ça utiliser les moyens du bord pour inventer des trucs parce que, bon, alors, mes shim, shimmery, shim, shimmery, j'ai le goût d'éporter à profit à me faire un dos serait de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez moi si je mettais ces petites pièces-là parce que les shims, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont tout un angle pointu comme ça. Ce qui fait en sorte que si tu les mets doigt à dos, voilà, puis qu'après ça, tu les mets de même, ça fait des petits effets de vagues, de waves de bois qui, si je voulais faire ça en atelier, ça serait allant en tabarouette, mais que sur un dos serait de cuisine, parce que ça fait un bout que je me dis, bon, il faudrait que je le repeinture, il faut que je fasse quelque chose, j'ai pas le choix, il faut que, puis c'est là, parce qu'il faut que je répare toutes ces petites affaires-là, ça fait que je repeinture dessus, je mets pas de la céramique, je mettrai pas de l'époxy, je veux dire, on se calme, puis ça, ça coûte 3,50 le paquet, fait que disons, 4 piastres le paquet avec les taxes, si je m'en achète une dizaine, j'ai l'impression que je suis capable de faire pas mal tout le dos serait, fait que pour moins de 50 piastres, disons, 10 piastres de colle, parce que oui, je vais les coller, avant de mettre l'évier, je dois retirer ce petit bout de tuyau, alors je vais dévisser ça ici, pour mettre celui-ci, qui inclut le raccord, pour pouvoir mettre l'autre bout de tuyau du lave-vaisselle, alors ça, c'est le retour d'eau du lave-vaisselle, et j'ai fait aussi des petits achats, comme par exemple, une espèce d'adaptateur femelle-femelle, pour être capable de me... allez, allez, sors-toi de là, ok, en gros là, ça s'en va ici, puis j'ai acheté l'adaptateur qui va se visser là-dedans, et qui va me donner deux sorties, un pour mon évier, un pour mon lave-vaisselle. Bon, ben, pour faire un changement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais ce que j'ai acheté, ça fait pas, et ça, c'est ce que le conseiller me dit, il dit, ça c'est un 3... un femelle-femelle 3.8, avec un raccord 3.8, donc c'est en effet 3.8, mais les deux ne se vissent pas l'un l'autre. Alors, c'est pas le même genre de 3.8, fait que la circonférence est 3.8, mais ils ne sont pas faites pour fitter ensemble. Fait qu'il faut que je me trouve une autre version de raccord femelle-femelle. Comme il faut vraiment que j'aille au Canac Marquis faire des achats, j'ai regardé à peu près combien de pieds carrés ça couvre un paquet de ballots, et ça couvre à peu près 4 pieds carrés, et là, il m'en reste à peu près 25 à faire ici. Donc, si j'en achète 7, je vais avoir du surplus, je vais avoir 28 pieds carrés, parce qu'il y a tout le temps un petit peu de perte, de toute façon. Fait que 7 ballots, ça, OK. Le seul truc que j'ai trouvé qui permettait de faire un raccord femelle-femelle qui était le moins long, c'est ça. Alors, j'ai installé l'évier, j'ai mis son scellant au latex transparent, tout le tour. C'est vraiment pas quelque chose avec lequel j'ai du talent. J'en mets beaucoup, toujours trop. Là, ça a commencé à sécher, ça fait que je vais enlever l'excédent, mais bon, l'important, c'est qu'il y en a plus qu'il n'y a pas assez, fait que ça ne coulera pas. Sauf que j'ai fait un test d'eau et ça l'a coulé ici. Parce que voyez-vous, cette belle petite pièce à 3,50$ qui se vend pour raccorder des lave-vaisselle, ça se peut que ce soit fait cheap. Alors, l'anneau ici de serrage, il tourne dans le bas, c'est pas long. Alors, j'ai mis une quantité phénoménale de scellant, je vais laisser sécher ça, reposer en espérant que demain matin, ça ait fait un excellent scellant, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'écoulement. Fait que pendant ce temps-là, j'en ai profité pour mettre le coup de pied ici de bois. J'ai repositionné le four à sa place, il me reste à le rebalancer, j'ai repositionné cette petite unité-là aussi, il me reste à la balancer. J'ai découpé la pièce de comptoir qui va d'ailleurs sur ça ici. Ah, ça fait beau, hein? Et puis, j'ai la pièce aussi qui, elle, fait justement la bonne largeur pour la zone qui s'envole à côté du frigo. Alors, ça aussi, éventuellement, ça va s'en aller là. Mais là, ça va terminer la troisième journée parce que je suis fatigué et je suis sale. Alors, je prends un repos bien mérité. Merci d'être à l'écoute. On finit-tu la capsule-là? Non, non, non. Reste à l'écoute. Il va y avoir une quatrième et dernière journée. Peut-être pas la dernière. Ça commence à être bon signe quand je recommence à avoir de la vaisselle sale, un toaster et une couple de trucs qui fait que la vie reprend son cours. J'ai fini un premier pan de petits murs, de petites planches et qu'est-ce que vous entendez en titre? Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai acheté le vernis, j'ai acheté les packs, alors éventuellement, je vais tout faire le reste du mur. Mais avant ça, j'ai encore cette unité-là à visser au mur. Alors, il faut que j'ajuste les pattes ici parce qu'il était plus basse. Alors, on va mettre ça au niveau, on va le visser, on va mettre le comptoir, on va réassembler ça. On peut maintenant dire que la section comptoir est terminée d'assemblée, il va me rester la finition. Alors, j'ai fait par exprès pour laisser exactement le même espace ici. Alors, je vais mettre des pièces de bois de chine de chaque côté, alors je veux que ça soit constant. Je viens de finir de débuter tout mon ancien comptoir et avant que ça ait rencontré le petit bon dieu de la granule, je trouvais ça important de vous montrer son état, à quel point la pourriture et la moisissure s'en étaient emparés. Tellement, tellement pas du luxe. Alors, bye bye, dis bonjour à monsieur granule pour moi. Autre étape, mettre au niveau cette section de plancher qui arrête de complètement s'écrouler vers les profondeurs de la terre. Alors, je vais essayer de ramener ça le plus possible avec des planches de bois et bien sûr, les fameux chimes que j'ai achetés pour mon dosseret, bien, savez-vous, leur vraie utilité, c'est de permettre de chimer. Maintenant que cette section-là est pas mal avancée, il me reste encore à régler celle-là. Et pour ce faire, je vais utiliser ce bureau de mélamine que j'ai trouvé dehors, devant chez moi, complet. Go figure! Alors, j'ai de la matière première ici qui est pas exactement le même fini, mélamine, un petit peu plus foncé, un petit peu plus noir, mais ça va faire l'affaire pour mes besoins. Alors, je veux me faire carrément juste une petite unité ici. Question que celle-là, je puisse la torser un peu à gauche et que j'aille un comptoir qui fasse en fin de compte toute la largeur du comptoir. Ça va être une petite section pour mettre mon bac de récupération puis mes sacs réutilisables. Alors, on démonte. Première étape, j'ai profité d'avoir des pattes dévissantes en dessous pour baisser ce cabinet-là au minimum parce que vu que le plancher est plus haut ici, je voulais pas que le clash soit trop différent entre cette hauteur de comptoir-là et elle. Donc là, je te dirais que c'est pas mal sauf. Le comptoir, l'ancien bureau démonté, il me reste cette section-là de droite que je considère avoir juste la bonne largeur. Alors, je vais sûrement partir de là. Je vais commencer par me faire un petit rectangle sur lequel justement, je peux récupérer une des planches qui est justement à la bonne hauteur pour faire le coup de pied. Alors, je vais faire un petit rectangle en dessous qui va surélever ça. La pièce qui est juste ici, je vais la descendre pour qu'elle soit au même niveau ici et là et je vais devoir sûrement piger dans quelques pièces aussi pour rabouter la petite section ici. Je me demande si je ferais pas justement une espèce de petit mini-tiroir pour camoufler cette zone-là qui est un petit peu manquante. Le petit socle est ici. J'ai récupéré la planche du fond. Pour les planches de côté, j'ai botté les coins parce qu'il y avait des espèces de petites curches comme ça. Alors, c'est vraiment vite fait bien fait et c'est vraiment une petite mélamine cheap qui s'effrite facilement. Juste le coup de visser dedans sa face à écouter. C'est pas de l'horlogerie suisse ici. C'est vite fait bien fait. On s'ouvre le coup d'œil. Il date ici. Alors, parce qu'en plus, il manque à peu près un 3 pouces ici de hauteur à aller chercher pour arriver à la même hauteur que ce cabinet-là. Alors, ce que je vais faire, la manière que j'improvise un petit peu le truc, c'est que je vais prendre cette planche-là pour, entre autres, faire une tablette, une dernière petite tablette qui va aller ici et faire mes deux petits côtés de 3 pouces qui me montrent de chaque côté. Puis, ça va être pas mal ça. Je commence à être un petit peu donné, ça paraît-tu? Ça va être ça qui est ça. Il me reste à mettre le dessus du comptoir, serrer les tiroirs. Mais, le bout qui m'agace, c'est que là, je dois faire quand même un peu de finition ici. Voyez-vous, normalement, sur le côté d'un... Alors, il me reste un gros panneau que je m'étais conservé pour ça, sauf qu'il lui manque environ... à peu près un petit pouce et demi. Ça fait que c'est sûr que je peux m'en botter sur le dessus parce que moi, ce que je veux, c'est au moins garder la façade ici, arrondie, qui fait un petit peu de finition, découper le petit coin, mais... C'est pas trop, pour ce petit bout-là qui va me manquer. J'ai fait des petites retouches, puis côté panneau... Côté panneau de côté, ça va être correct. Sans blague, les trucs qui manquent, ça fait longtemps que ça manque les espèces de petites lanières chauffantes, collantes que tu mets sur les bords. Peut-être que un moment donné, je vais trouver ça. Comme vous le savez, il reste de la petite finition, les petites lattes de chêne que je vais mettre un peu partout, mais là, c'est tellement le bordel. Je suis tellement écoeuré de torcher. C'est super sale. J'arrête pas de passer des coups de balai. Un gros coup d'espi, on nettoie ça, on met ça... On met ça propre, puis ça va être ça. Que ça fait du bien de finir le ménage. Ah, c'est propre partout. Ça fait du bien. Ça fait 5 jours que je suis là-dessus. Pas temps plein, mais pas loin. 5 jours où mon objectif est atteint. C'est-à-dire... En fait, j'ai même du surplus parce que je ne m'attendais pas à trouver une solution d'eau serait. Et quelle solution? Franchement, je suis super content. Alors, je suis surtout très content de ma découpe à 45 ici. Il va me rester, comme je disais, à décaler de 2 pouces, me faire un petit cadrage de 2 pouces. Mais bon, ça là, on va laisser ça plus tard. Quand même spécial, vous allez dire, mon Dieu, c'est une cuisine couloir. Mais à quelque part, j'aime ça. Je m'y suis habitué et je la trouve vraiment fonctionnelle de cette façon-là. peut-être un mois après la fin de la dernière capsule et j'ai décidé de donner un petit poule pour essayer de faire avancer les trucs parce que, premièrement, j'avais envie que mon dos serait ne s'arrête pas juste à cette section. Alors, j'ai commencé à en faire un bon petit bout. Ça avance bien. Sauf que là, je me rends compte que je suis rendu à tirer mon four pour faire ma ligne et faire tout le reste du tralala. Mais je me dis, même si je fais ça, je vais être bloqué tant et aussi longtemps que je ne réglerai pas mon problème d'armoire qui n'est pas tassé de 2 pouces pour arriver exactement à la même ligne que celle-là. Alors, je suis allé au sous-sol et je me suis fait un petit frame de 2 pouces qui va me permettre d'arriver quand même assez flush. Ce n'est pas parfait parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le comptoir ici il dépasse. Alors, j'ai pris les retails de bois que j'avais qui sont de la mélamine avec un faux fini bois mais clairement pas de la même couleur. Il m'arrive de faire du good enough et voilà, good enough. Et j'ai eu une très belle surprise. C'est rare que ça m'arrive j'en profiter quand ça passe mais je n'ai pas eu de difficulté du tout à tasser la hotte de 2 pouces parce que j'avais vraiment beaucoup de jeu on voit que le tube redescend par le sous-sol alors j'ai simplement défait un peu d'autocollant la vis et puis j'ai été capable de tourner et de distancer la hotte que je vais réaccrocher à l'instant remettre le panneau remettre en place le dernier cabinet. Présentement dans l'atelier à préparer les dernières pièces de finition pour le comptoir alors je me suis fait aller le banc d'ici pour déligner beaucoup de planches alors j'ai pigé dans tout ce que j'ai ici de retaille de morceaux parce que c'est pas pour rien que j'ai ramasse parce que je suis cheap et ça ne me tente pas d'aller à Quinquairie acheter du bois quand j'en ai déjà plein alors j'ai réussi à trouver des morceaux qui me convenaient c'est un bois c'est un bois quand même assez mou c'est un petit pain c'est pas extrêmement j'aurais aimé mettre du chêne mais à un moment donné je préfère garder le chêne pour des meubles futurs qui vont m'appartenir ça va faire des cadeaux j'utilise l'alphabet A, B, C, D, E, F, G pour chacune des pièces et à chaque fois qu'une est découpée et faite je les identifie avec ma lettre pour savoir exactement c'est quoi la dimension de chacune des pièces c'est mon checklist pour être sûr qu'il ne me manquera rien et que tout est exactement de la bonne taille alors je finis de sabler ça et après ça on retourne tout ça en haut voyons il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai filmé comme d'habitude alors on se rappelle tous que bon oh oui ok il s'en est passé encore plus que je pensais j'ai fini de déplacer les armoires ok commençons par ça alors le petit spacer là l'armoire j'ai mis les panneaux j'ai revissé la hodde j'ai mis celui là et ça m'a permis de non seulement finir tout le dosseret à raison de quelques heures pendant à peu près peut-être ça m'a pris peut-être 5-6 heures donc sur à peu près 6 jours là j'ai réussi à venir à bout de finir tout le dosseret vous voyez tout de suite je me suis même permis de mettre une petite tablette pour mettre mes outils les plus utilisés lorsque je cuisine mais j'ai aussi fait continuer tout le dosseret jusqu'ici parce que même avec le déplacement avec le comptoir qui dépasse ici ça n'arrivait pas floche là je me dis je fais-tu arrêter ça là je le fais-tu arrêter ici ah oui au complet et là ce que je suis en train de faire c'est le petit support pour l'extension parce que c'est une zone morte ce petit coin là c'est une zone qui était perdue alors je me suis j'avais un bureau de mélamine qui m'a été donné que j'ai taillé un coin pour finalement me faire plus de zones de travail ça va-tu finir un jour finition 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 alors les bouts de bois que vous avez vus en bas qui ont été sablés sont installés et voici entre autres la petite tablette que j'ai faite je l'ai populée en attendant de la vernir ce qui ne devrait pas tarder je voulais aussi vous montrer les deux belles petites étagères que j'ai faite avec sensiblement la même essence de mélamine c'est pratique je trouve c'est un coin perdu et puis ça vient fermer la boucle avec toute la finition de doseret que j'avais décidé de faire continuer jusqu'au bout alors sans blague ça fait quelques jours que c'est fait et j'aime beaucoup beaucoup mieux la dynamique de ma cuisine en ce moment grâce à ça alors voici la petite finition ici aussi que j'ai terminé j'ai mis ma petite potée tout est sablé tout est silky smooth j'en suis donc rendu à mettre du frog tape tout le tour parce qu'on va vernir ça avec ma laque transparente protection durable ça fait que je vais sûrement en mettre deux couches je vais évidemment commencer par le doseret par tirer mon four dégarnir la tablette et on regarde ce que ça donne ça sent fort je ne m'attendais vraiment pas à ce que le produit sente aussi fort que ça on a déjà une couche de mie ça l'a vraiment fait beaucoup d'accentuation dans les contrastes d'essence de cèdre alors j'aime bien j'aime bien ce que ça donne finalement je vais pas mal avoir besoin d'en mettre une deuxième couche alors là je crois que ça y est pour cette capsule là parce que j'ai un petit peu tanné ça me pue d'être ou de nez fait que chers amis voici le résultat où je vais m'arrêter pour l'instant c'est à dire la finition du doseret j'ai mis ma petite tablette j'ai mis deux couches de vernis à la grandeur j'ai mis mes planches de bois même chose aussi côté vernis merci d'être à l'écoute et j'espère que ça vous a plu il reste encore plein de petites affaires que je veux finir mais quand je vous dis que je suis décoeuré on arrête ça là je veux mettre la petite bande de bois ici pour empêcher entre autres des écoulements ça fait qu'une fois que je vais remettre la planche de bois je vais mettre des joints de silicone si vous vous demandez d'où ça vient c'est mes amis de la boutique Retro Bordello à Québec ils ont enfin démarré j'ai tout de suite acheté quelque chose sur leur site dès l'ouverture du site web mais c'est pas ça le but de la chaîne en ce moment c'est vraiment pour vous dire à quel point je suis content de ma cuisine mes goûtes meilleurs j'ai une petite place pour charger ma switch j'ai une petite place pour mettre des croquettes pour chien ça c'est si j'avais un chien si j'avais un chien c'est là que je mettrais mes croquettes je n'ai pas de chien alors mon comptoir ici éventuellement j'aimerais ça faire un support pour mon micro-ondes le mettre là pour dégager encore plus de surface de travail j'ai un nouveau frigo qui s'en vient très bientôt et que j'ai hâte de le boiter en fait ça ça va aller dans l'atelier il s'en va dans l'atelier en bas ça va être mon frigidaire à bière avec mon petit congélo yes bref je ne m'en débarrasse pas tout de suite mais je le trouve tellement à l'être j'ai vraiment hâte de quitter la ligne alors encore une fois merci voilà merci de te l'écoute likez partagez abonnez-vous allez voir mon Instagram allez voir mon Patreon et bon et bon conflit à la prochaine